platouche tout le monde c'est au driver on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais montrer comment faire pour avoir windows movie maker sur windows 10 c'est parti voilà donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur le lien qu'il y a dans la description donc hop vous allez atterrir sur cette page vous allez scroller en bas ici vous allez cliquer sur download a facial movie maker donc le bouton orange là vous cliquez dessus vous allez atterrir voilà sur cette page bon j'en ai deux vous allez atterrir sur cette page où il écrit wl setup tiré du 6 all points exe 131 mégabits vous cliquez sur télécharger quand même si ça marche pas la première fois vous cliquez une deuxième fois et voilà là ça fonctionne personnellement je l'ai déjà téléchargé du coup hop il est sur le bureau mais bon vous voulez télécharger si vous voulez vous pouvez le mettre sur le bureau si je vous conseille de double cliquer hop voilà il va y avoir écrit windows essential si avant d'avoir cette exacte page vous avez windows a besoin de télécharger framework truc télécharger et installer cliquez sur télécharger et installer en fait votre ordinateur a besoin de quelques fichiers pour pouvoir utiliser windows movie maker donc voilà donc fait télécharger et installer et quand après ça vous aurez cette page après ça en fait on peut fermer ça parce que là maintenant il faut désactiver le wifi ou votre internet pour pouvoir installer movie maker donc hop moi personnellement je suis en wifi du coup je mets mode avion ici hop mais aussi vous pouvez regarder vous pouvez cliquer sur se déconnecter ou je sais pas trop quoi personnellement je mets mode avion si vous êtes en câble vous pouvez soit débrancher le câble de votre pc comme ça vous êtes sûr que vous êtes vous n'avez pas internet soit vous pouvez aller ici panneau de configuration ici hop réseau et internet centre réseau et partage modifier les paramètres de la carte quand vous êtes ici vous allez voir votre connexion ethernet ici assurez vous que c'est la connexion vous êtes en train d'utiliser et vous faites cliquer droit et vous faites désactiver moi personnellement il est déjà désactuée vu que j'utilise pas le câble mais vous désactivez ça et quand vous l'avez désactivé maintenant vous pouvez double cliquer ici windows essentials 2012 cliquez sur choisir les programmes que je veux installer ou choose the programs you want to install voilà donc on atterrit ici et là maintenant en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va cocher la case où il ya écrit photo gallery et movie maker parce que ben c'est ce qu'on veut on veut movie maker donc vous cochez ça et vous pouvez décocher les trucs que vous ne voulez pas installer sur votre pc donc par contre si vous voulez installer ces trucs ben laisser les cocher mais moi personnellement je veux que photo gallery et movie maker voilà quand vous avez coché ça vous faites installer et voilà et maintenant vous pouvez voir les détails et en fait c'est en train de s'installer voilà voilà et là à la fin quand ça va être fini il y aurait écrit dan et vous pouvez cliquer sur fermer ou close et maintenant ce que vous pouvez faire vous pouvez réactiver votre connexion internet voilà donc réactiver votre wifi voilà où si vous êtes sur le câble et que vous l'avez désactiver comme ça vous vous faites activer voilà quand vous avez fait ça vous pouvez essayer de voir si ça fonctionne vous écrivez movie maker voilà movie maker hop et là voilà si vous il ya un petit truc où il faut scroller en bas et cliquez sur accepter faites ça accepter et maintenant voilà ça marche donc merci d'avoir regardé vidéo mettez un like si ça vous a plu à bout de à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo à la cas tout le monde